Et bonjour, bienvenue dans ce quatrième chapitre, mais je ne sais pas combien il y a de l'épisode de jubes sur Star Tropic, alors confession, sub-seas, cruising on the ocean, mais je n'ai pas le temps de lire le reste, ça va vite cet axe là, donc on est sur l'essayant et on arrive à une île, qui sera peut-être moins longue que l'autre, on espère, il y a une petite naissance, oh, ah c'est une petite naissance, Est-il en forme de poisson? Parce que t'es un poisson, tu t'es fait avoir... On est rendu à F, donc fisheye, je ne peux pas suivre l'alphabet, dolphin, deer, on était sur le E avant, l'île qu'on s'est craché c'était sûrement un E, parce que là on s'est rendu à F qui est en forme de poisson, il y a une thématique, il y a une certaine ordre alphabétique, c'est des pêcheurs, je suis un fisherman, je suis un peu Je suis un pêcheur, un miss, ça me manque d'être bisexuel, et d'avoir une grosse, une grosse, d'en avoir une grosse, la tradition est un peu lousse, mon père est un pêcheur, dans quelle chance qu'il n'y a pas de chier là, nous sommes tous des pêcheurs, ouais, c'est bien, je vais devenir un beau pêcheur comme mon papa, Je porte un G-string, comme ton papa, comme ton papa, comme ton papa, oh, un vieux fou, fish eater, fish eater, il y a raw, sushi food, je ne sais pas, je porte-toi d'ici, ça va être une île, il y a une île qui mange des poissons, comment ça s'appelle la ville, tuna ? Ouais, c'est ça, tuna c'est une sorte de poissons, ouais, c'est ça, tuna c'est des trucs, c'est ça ? C'est une, je pense qu'une sorte de dessous, ouais, je trouve ça, ouais, ça se peut voir, je ne connais pas les poissons, j'en mange chaque, Ah, il y a quelqu'un avec un bateau dans la scie, c'est peut-être notre oncle, enfin il est retourné en Amérique, il vit bien comme homme faux peinards, j'ai lui, ton oncle, tous les pognis, bon on va reprendre notre bateau, J'attends que mon filleul meure, pour récolter sa prime d'assurance, ouais, tu t'en vas au sud alors qu'il t'a dit d'aller... On a été avalé par une baleine mesdames et messieurs, on est dans Pinocchio, et là on est dans l'anus d'une baleine, On va rentrer entre les deux, peut-être, c'est comme un kick. Wow Mike, c'est moi Babu, l'assistant du Dr. Jones, est-ce que tu te rappelles de moi ? Qu'est-ce que tu fais là Babu ? Je m'en as vu sur la première île. Ah, je t'ai enfin retrouvé, mais j'ai rencontré aussi l'estomac d'une baleine. Je dois te dire, j'ai vu le kidnapping de ton oncle, l'enlèvement de ton oncle. Un vaisseau volant est arrivé dans le ciel, est appris dans le ciel, et un G.A. Et je l'ai pas dit parce que j'avais peur que ça se retourne contre moi, mais la Croix du Sud m'a donné du courage et de la force de te trouver. Ça doit être la religion, c'est la Croix du Sud ou genre la Scientologie. Tom Cruise n'a pas riche. Je suis désolé de t'avoir fait peur, mais maintenant j'avais peur, quoi. Je suis désolé j'avais peur, mais maintenant je le taille. Trouvons une façon de sortir d'ici, ce poisson à mauvais goût. That's it man, that's way. Faut le faire à Chumé, donc on va faire un feu, on va mettre le feu à ton radeau. Bonne idée. Ah, il a perdu le... Alors il faut trouver un briquet maintenant. On doit trouver un briquet pour mettre le feu à ce radeau pour ensuite... D'ailleurs le sous-marin là, il est un petit peu petit non? Ah, là on peut plonger. Ça va être par en bas. Et c'est de l'aventure tout ça. Je pensais vraiment pas aujourd'hui me retrouver dans le ventre d'une baleine. C'est grand? C'est une baleine. Oh! Un obstacle infranchissable. Un arête de poisson. Qu'allons-nous faire? À suivre dans le prochain épisode. Ok, mais c'est un vrai labyrinthe. Oh, il y a même des escaliers dans cette baleine. C'est pas des jokes là. C'est pas ça. Ok, c'est pour passer. Moi j'ai dit qu'à pied, c'est pas très winner tout ça. Non, c'est ça. Va falloir se déplacer en sous-marin. Sous-marin. Tout le monde veut aller dans un sous-marin jaune. Sous-marin jaune. Sous-marin jaune. Sous-marin jaune. C'est ce que t'as vu. Un petit poisson. Et un petit sac. Moi j'entendais le sous-marin jaune. Tu pensais qu'il y avait au moins des switches que tôt. Genre péter un organe, c'est pas ça. T'as-tu été à droite ça? Oh, on a vu le briquet mesdames et messieurs! Un gigantesque briquet d'à peu près... Ouf, je dirais 10 mètres de haut. Combien de kilos? Il est à peu près, si je me fie, il est gros comme le sous-marin. Donc, c'est un... C'est un vrai. J'sacrerai pas là, mais c'est un tabarnak de ce petit gros briquet. Ça compte pas... Ah, il y a peut-être... Attends un peu, il y a peut-être un... Il y a peut-être ton chat au milieu. Au milieu. Ça, je pense que c'est le pénis. Ben, c'est long. Il y a une boule au bout. Le pénis de la baleine. C'est pas mal ça. Ah ouais, tu vas passer par en bas, tu vas revenir par l'autre bord. Je suis confiant. Voilà. Yop. Ça va bien, ça va bien. Je sais pas c'est quoi la queue, cette affaire-là. Ah, tu as un coeur de caché dans cette baleine. Ça sert à rien tout ça, là. Ça sert à rien tout ça, là. Sinon, faut continuer en sous-marin jusqu'à temps d'aller au briquet qu'on a plus. C'est ça, là. Ouais, ça va d'être ça, là. Ça va d'être une belle perte de temps, là, là. Ça va d'être une belle perte de temps, là. Je sais plus. C'est tout libre. C'est super. Bon. Et fait, là... Faut pas que tu descendes. Ça reste tout le temps en sous-marin. C'est le seul truc. Oui, c'est parce qu'en... En sous-marin... Il y a une place que tu vas descendre, pis c'est... C'est en bas. Dans le sous-marin. Je suis maintenant par là. Je suis là parce que je suis bon maintenant. Tout est bon maintenant. Vous savez que c'est les bouts de tir. Ouais, ouais. Ok, à haut. Il descend en ligne droite, pis on est correct. Non, non, on va pas là. Ok, il descend ici. Ouais. On est au bas du poisson. Le pied devrait être à droite. Et voilà! Le gigantesque briquet. Vous vous l'insérez dans le... Et là, on voit qu'il y a de la misère à marcher. Pas facile la vie d'aventurier. On manque toujours de poche. Pis là, je prendrais ce trou-là, moi. Ça va être un super petit. Ouais. Il en brise. Hey! Moi, j'aurais dit... Pas facile la vie des petits gars. Construisons un... Ça devient de plus en plus en fumée! Ben allez devant, vous réfugiez dans le sous-marin. Le truc... Ben voyons! Qu'est-ce qu'ils font à pas aller dans le sous-marin? Ils veulent être sûr de... Et le sous-marin est pas en rapport. On est-tu encore de perdre notre sous-marin? Ah, même pas. C'est bien faite la vie. Wow! On y est arrivé! Je promets de ne plus jamais fumer! Ha, 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 ha! Ok, Mike. Je dois te dire... Les dernières paroles du Dr. Jones. Des méchants extraterrestres d'une planète lointaine. Dis à Mike de tremper ma lettre dans le... Ok, c'est là que ça servait. Bon, toi j'étais vraiment trop autour dans le jeu. Oui. Mike, c'est venu. Ok. Leave me here. Fait que là j'imagine qu'ils ont... craqué parce qu'on peut pas... Bon, allez on va. C'est là qu'il fallait entrer un code. Oh, ok. Ok. Tu nous l'as-tu dit tantôt avant cette place? Non. Ok, je vais aller le voir. C'est 747. Il n'y a personne sur la NES Classic qui va... On va faire ça, je ne comprends pas. Il aurait pu réparer le jeu. Il paraît que sur la Wii U, ils l'ont arrangé. Je ne sais pas si... Ça c'est vraiment un part de l'original ça. Peut-être qu'on n'a pas été... Je sais pas. Mais je sais que tu peux scanner les manuels pis ils ont dû la scanner la lettre. Ah, c'est ça dans la... C'est ça. Je me trompe complètement. Dans la Wii U, ils ont scanné la lettre pis tu as un bouton avec... Pis tu la prendes dans les. Mais je veux voir... Non, ça ne marchera pas. Fait qu'ils ne l'ont pas faite là-dedans. C'est un peu bizarre là. Comment tu peux avoir la lettre sinon? Mais en fait, ça c'était vraiment très très cool. Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !